Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linnouchages, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de tagliatelle au poulet et aux champignons à la sauce crémeuse. Comme vous avez pu remarquer à la maison, on est fan des pâtes et je prépare souvent des plats à base de pâtes, surtout l'hiver. C'est assez consistant, découvrons les recettes ensemble. Alors je vais commencer par découper mon blanc de poulet en lamelles. Je vais hacher l'olignon très finement. Alors c'est très important d'avoir un olignon très très fin. Sinon vous pouvez utiliser également de l'échalote, en ce moment j'en ai plus, il va falloir que j'en achète. Moi j'aime bien la subtilité du goût de l'échalote dans ses préparations crémeuses. Je vais râper deux gousses d'ail également. Alors comme j'avais un gros oignon, je l'ai coupé en deux, j'utilise que la moitié d'un oignon. Sinon si vous avez un petit oignon, vous pouvez l'utiliser. Alors je vais faire cuire dans l'huile d'olive, dans une poêle anti-adhésif, l'oignon et l'ail. Je vais les laisser dedans jusqu'à ce qu'il soit translucide pendant trois petites minutes. Après je vais rajouter dans ma préparation oignon, ail, les morceaux de poulet. On va laisser le poulet coloré et entre temps on va rajouter dans les champignons. Alors la coloration poulet-champignons m'a pris au total une vingtaine de minutes. J'utilise des champignons de Paris frais, sinon vous pouvez utiliser des champignons en boîte, mais je trouve que le goût il est meilleur. Alors cette recette là me rappelle un resto marocain qui s'appelle Le Bon Régal, où je mangeais les pâtes crémeuses poulet-champignons. Et quand mon frère il est passé me voir aujourd'hui, je voulais lui faire plaisir avec cette recette. On va saler, poivrer et mettre un tout petit peu de piment d'Espelette pour relever le goût. Et on va laisser le tout cuire à feu moyen pour continuer les vingt minutes comme je vous ai dit. Un petit tour de moulin, de poire du moulin. N'hésitez pas à mélanger votre poêle régulièrement, toutes les trois à quatre minutes. Et cinq minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute des herbes. Alors choisissez les herbes de votre choix. Moi j'ai pris de la ciboulette, sinon vous pouvez mettre du persil pour parfumer. Et je laisse ma poêle continuer la cuisson. Et voilà, poulet-champignons est maintenant prêt, je vais lui laisser de côté. Et je vais passer à la réalisation de la sauce crémeuse. Mais entre temps, pensez à la cuisson de vos pâtes. Alors j'ai pris des pâtes fraîches, des tagliatelles fraîches qu'on trouve dans le rayon frais. La cuisson c'est trois minutes dans l'eau chaude, il faut respecter le temps de cuisson. On égoutte les pâtes et on passe à la réalisation de la crème. Alors il est nécessaire de ne pas rajouter de l'eau, je vous le déconseille, vous les laissez juste égoutter comme ça. Le secret de la sauce crémeuse, c'est le mélange d'une sauce béchamel avec la crème liquide. On va réaliser une béchamel, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, on va faire un roux en mélangeant le beurre avec la farine. Et une fois qu'ils se sont bien incorporés ensemble, on obtient un mélange lisse. On va venir par la suite incorporer le lait petit à petit. Il faut mélanger régulièrement, je me suis absenté juste le temps d'aller chercher le lait au frigo. On va mettre du bouillon de légumes déshydraté ou du bouillon de poulet, c'est encore meilleur. Alors vous l'ajoutez, ça met du goût dans la béchamel. Et on va saler et poivrer, celle du moulin. Et on va laisser notre préparation s'épaissir tranquillement en la mélangeant régulièrement, telle une béchamel classique. Votre béchamel est maintenant prête, on obtient une bonne sauce. Après 8 minutes, là on va rajouter la crème semi-épaisse. C'est la crème liquide semi-épaisse. Sinon vous pouvez mettre de la crème liquide allégée pour les personnes qui souhaitent manger allégé. Et on va mélanger tout ça sur le feu pendant 2 petites minutes. Notre sauce crémeuse est maintenant prête. On va prendre une marmite dans laquelle on va transvaser le mélange poulet et champignon. Et on va venir par la suite verser dessus la sauce crémeuse. On la laisse sur le feu une petite minute, juste histoire que les saveurs se mélangent ensemble, en mélangeant à l'aide d'une spatule. Après on va verser nos tagliételles cuites et égouttées dessus. On mélange correctement pour que les tagliételles s'imprennent de la sauce. Et on la laisse une minute supplémentaire et on passe à table. Et voilà, mes tagliételles aux poulets et champignons à la sauce crémeuse sont maintenant prêtes. On passe à table directement, le goût est là. Croyez-moi, je vous les recommande. Quand j'étais au Maroc, je les prenais aussi avec des fruits de mer. C'était la recette que j'alternais entre poulets, champignons et fruits de mer. Super bonne aussi, si vous avez l'occasion de le faire, pourquoi pas. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis et à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.